Le tueur du Zodiac En 1969, cinq meurtres confirmés ont été attribués aux Zodiac, mais ils pourraient en avoir commis bien plus. Ces victimes étaient, souvent de jeunes couples, attaqués dans des endroits isolés, comme des parkings ou des bords de lac. Le 20 décembre 1968, David Faraday et Betty Lou Jensen furent les premières victimes confirmées, tuées par balle à Benicia. Le 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Miquel Majot furent attaqués à Valégeau. Darlene mourut, mais Miquel survécut pour raconter l'horreur. Le 27 septembre 1969, Brian Hartnell et Cecilia Shepard furent poignardés au bord du lac Berriessa. Cecilia succomba à ses blessures. Le 11 octobre 1969, Paul Stein, un chauffeur de Tenksi, fut tué par balle à San Francisco, un crime qui choqua la ville. Le Zodiac ne se contentait pas de tuer. Il aimait jouer avec la police et les médias, envoyant des lettres cryptées. Ces lettres contenaient des cryptogrammes, dont certains n'ont été déchiffrés que récemment, ajoutant au mystère. Le premier cryptogramme, déchiffré en août 1969, ne révéla pas son identité, mais montra son goût pour les jeux macabres. En 1938, une dernière lettre fut envoyée, affirmant que le tueur était toujours en liberté et qu'il ne serait jamais attrapé. Le Zodiac a inspiré de nombreux films et livres, devenant une figure emblématique des tueurs en série. Des films comme l'inspecteur Harry et Zodiac ont capturé l'imagination du public, perpétuant la légende. L'enquête a connu de nombreux rebondissements, avec des milliers de suspects interrogés, mais sans résultat concluant. Arthur Lake Jalen, un des principaux suspects, fut identifié par une victime survivante, mais il mourut avant d'être confronté. D'autres suspects incluent Theodore Kaczynski, le Una Bomber et Gary Francis Post, qui ressemblaient au portrait robot. En 2008, un nouveau suspect, Jack Terence, fut dénoncé par son gendre, mais les preuves restèrent insuffisantes. En 2009, Déborah Perez prétendit que son beau-père était le Zodiac, mais son témoignage fut discrédité. En 2014, Gary L. Stewart publia un livre affirmant que son père biologique était le tueur, mais cela reste non prouvé. En 2020, des cryptographes amateurs déchiffrèrent un message vieux de 51 ans, mais l'identité du tueur reste inconnue. Faisal Ziraoui, un polytechnicien français, prétend avoir ou décrypter les derniers messages, désignant Lawrence Kane comme le tueur. Les crimes du Zodiac ont été qualifiés de rituels occultes, ajoutant une dimension mystique à l'affaire. Le Zodiac a laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire, inspirant des séries télévisées et des chansons. Des séries comme A, Tium, American Horror Story et Mindhunter ont exploré le mystère du Zodiac captivant les cellules spectateurs. Des jeux vidéo comme Watch Dogs 2 ont inclus des missions basées sur les crimes du Zodiac, prolongeant son héritage. Le groupe musical The Zodiac Killers et des artistes comme Wednesday Threes ont puisé dans cette sombre histoire pour leurs œuvres. L'affaire du Zodiac reste l'un des mystères criminels les plus fascinants et non résolus de l'histoire moderne. Les enquêteurs continuent de chercher des indices, espérant un jour révéler l'identité de ce tueur insaisissable. Le Zodiac, avec ses lettres cryptées et ses meurtres brutaux, a laissé une marque indélébile sur la criminologie. Chaque nouvelle découverte ravive l'espoir de résoudre, enfin, ce mystère vieux de plusieurs décennies. Restez à l'écoute pour plus de mystères non résolus. Le Zodiac, un tueur insaisissable, une énigme éternelle. Le tueur du Zodiac, ou Zodiac, est un tueur en série, à qui sont attribués de façon certaine cinq meurtres, deux tentatives de meurtres et un enlèvement commis dans le nord de la Californie, A la fin des années 1960 et au début des années 1970, au-delà de ces faits vérifiés, il est soupçonné d'avoir commis de nombreux meurtres entre 1966 et 1978. Cette affaire a inspiré de nombreux livres et films. Le nombre total des victimes du tueur du Zodiac reste incertain. Il lui est attribué au moins cinq meurtres, dans les villes de Benicia et Valero, au bord du lac Berriessa, près de Napa, et à San Francisco, entre décembre 1968 et octobre 1969. Dans le livre qu'il lui a consacré, Robert Gray Smith établit une liste de 49 noms. Le tueur a revendiqué 37 victimes. Ces victimes connues sont pour la plupart de jeunes couples qui se trouvaient dans leur voiture, arrêtés, à la tombée de la nuit, dans un endroit, retirés, parking, bord d'un lac, etc. Dans deux cas similaires, le tueur s'est approché soudainement et a ouvert le feu depuis l'extérieur de la voiture. Dans une autre affaire, il a ligoté les deux membres du couple et a discuté assez longuement avec eux avant de les poignarder. La jeune fille est morte tandis que son ami a survécu et il a raconté la scène. On soupçonne aussi le Zodiac du meurtre, en pleine ville, d'un chauffeur de taxi. Il aurait très probablement été contrôlé par deux policiers quelques instants plus tard. Mais la radio de la police, ayant annoncé par erreur un suspect de couleur noire, il n'a pas été appréhendé et de l'enlèvement d'une femme qui est parvenue à s'échapper. Son bébé dans les bras, en sautant de la voiture en marche de son ravisseur. Le modus operandi étant le même dans la plupart des cas. Témoin, survivant et l'être du tueur du Zodiac, semblent indiquer. Dès que l'auteur de ces crimes serait une seule et même personne. David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, Tué au pistolet le 20 décembre 1958, à Benicia. Michael Renaud Maggio, 19 ans, Et Darlene Elisabeth Ferrin, 22 ans, Agressé au pied. Agressé au pistolet le 4 juillet 1969, à Vallée-Jeau. Darlene Ferrin a été déclarée morte à l'arrivée à l'hôpital, Alors que Michael Maggio a survécu à ses blessures. Brian Calvin Hartnell, 20 ans, Et Cecilia Ann Shepard, 22 ans, Attaqués au couteau le 27 septembre 1969, Au bord du lac Berryessa. Cecilia Shepard est morte de ses blessures deux jours plus tard, Alors que Brian Hartnell a survécu. Paul Lee Steen, 29 ans, Tué par balle le 11 octobre 1969, à San Francisco. On soupçonne le Zodiac d'être l'auteur, De nombreuses autres agressions. Robert Domingos, 18 ans, Et Linda Edwards, 17 ans, Tué par balle le 4 juillet 1963, à Lompoc. Cherie Jo Bates, 18 ans, Poignardée à mort le 30 octobre 1966, À Riverside. Kathleen Jones, 22 ans, Enlevée sur la route avec sa fille, Le 22 mars 1970, Et qui réussit à s'échapper. Le tueur adressait de nombreuses lettres à la presse, Y compris quatre cryptogrammes, Dont deux qui, fin 2020, N'ont pas été déchiffrés. Le premier le sera le 8 août 1969, Par le professeur Donald Harden, Et sa femme, Betty. Les lettres sont signées d'un symbole, Ressemblant à une croix celtique, À la mire de visée d'un fusil de précision, Ou bien au logo de l'entreprise Zodiac, Qui commercialise des montres. Ce mystérieux symbole, Se trouve également gravé avec la pointe d'un couteau, Sur une portière de la voiture d'une des victimes. En 1988, Une seizième et dernière lettre, Fût envoyée à la police, Rappelant que le tueur, Était toujours en liberté, Et que jamais, Il ne serait arrêté. L'auteur de la lettre, Précisait aussi, Qu'il souhaitait qu'un film sur sa vie, Soit réalisé. En 1961, Scorpion, Le tueur en série du premier film de la saga, Inspecteur Harry, Était déjà inspiré du Zodiac. L'inspecteur Kelly Carroll, Qui a repris l'enquête, Avec son équipe, En 2000, A fait savoir, Que des preuves complémentaires, Récemment découvertes, Pourraient révéler le profil génétique complet, Du véritable tueur. Une comparaison, Effectuée en 2002, De l'ADN, Prélevé sur des enveloppes, Envoyées par le tueur, Semble innocenté, Le principal suspect, Arthur Lee Callen, Parce que la comparaison, Ne permettait pas de conclure, Que l'ADN prélevé, Et celui du tueur, On dénombre 2500 suspects, Interrogés au cours des décennies. En avril 2004, La police de San Francisco, Décide de clore l'affaire, Bien que l'identité du tueur, Demeure inconnue, Et qu'il n'existe pas, De loi de prescription, Pour le meurtre. L'affaire reste ouverte, Dans le comté de Napa, Et à Valero, Parmi les principaux suspects, Figurent Arthur Lee Callen, 1933-1992, Possesseur et porteur, D'une coûteuse montre de plongée, Zodiac, Sea Wolf, Que l'écrivain Robert Gray Smith, Présumait être le tueur du Zodiac, Et Theodore John Kaczynski, Surnommé, Una Bomber, Qui à l'époque des meurtres, Résidait à Berkeley. Les noms de Bruce Davis, Andy Walker, Lawrence Kane, Michael O'Hare, Rick Marshall, Et Gary Francis Post, Qui ressemblent beaucoup, Au portrait robot du tueur, Apparaissent aussi, Dans la liste des suspects. En 2008, L'enquête est relancée, Un nouveau suspect, Nommé Jack Tarrance, Décédé en 2006, Et dénoncée par son gendre, Dennis Kaufman, A la suite de la découverte d'éléments à charge. En 2009, Déborah Perez prétend que son beau-père, Guy Ward Hendrickson, Décédé en 1983, Était le tueur du Zodiac. Cependant, Comme elle avait déjà prétendu être la fille illégitime de John F. Kennedy, Son témoignage n'est pas pris au sérieux. En 2014, Gary L. Stewart publie le livre « The Most Dangerous Animal of All », Dans lequel il affirme que son père biologique, Earl Van Best Jr., Est le tueur du Zodiac. À ce jour, La police n'a toujours pas résolu les affaires criminelles liées ou présumées liées aux tueurs surnommés le Zodiac. Le Zodiac, quant à lui, n'a plus donné signe de vie, mais reste considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques. Le premier double crime, attribué de façon certaine aux Zodiac, Eut lieu le 20 décembre 1968 sur la route reliant Benicia et Vallejo. Après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'ils se rendaient à un concert de Noël, David Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé bien connu des amoureux de la région, À proximité du lac Hermann. À 23h30, ils sont assassinés avec un pistolet. Le 4 juillet 1969, Darlene Elisabeth Ferran et Michael Renaud Majot Sont attaqués avec un pistolet sur le parking du golfe de Blue Rock Springs. Darlene Ferran décéda lors de son transport à l'hôpital, Alors que Michael Majot survécu. D'après son témoignage, une voiture se gara tout feu éteint avant de repartir à grande vitesse vers Valero. Environ cinq minutes plus tard, la voiture était de retour et stationna derrière eux les illuminants de ses phares. Un homme sortit et marcha vers eux en les éblouissant avec une lampe. Michael Majot pensa avoir affaire à un policier et se mit à chercher sa carte d'identité. L'homme tira alors cinq balles sur ses deux victimes avant de rejoindre sa voiture. Entendant Michael Majot gémir, il revint sur ses pas et tira deux nouvelles balles sur chacune de ses victimes. Michael Majot réchappa de cette violence et bon m'en sait. Bien des années plus tard, le 16 août, à Ontario, Californie, George Bawart de la police de Valégeau lui montra une série de photos de suspects dans l'affaire du Zodiac. Michael Majot identifia formellement Arthur Lee Allen comme son agresseur. La police voulut une confrontation entre Michael Majot et Arthur Lee Allen. Mais Allen décéda avant qu'elle ait pu avoir lieu. Robert Graysmith ne reçut plus aucun appel anonyme après le décès d'Arthur Lee Allen, qui reste à ce jour le principal suspect. L'agression suivante eut lieu le 27 septembre 1969 sur les bords du lac Berriessa. Cecilia Anne Shepard et Brian Calvin Hartnell sont poignardés à de multiples reprises. Cecilia Shepard succomba deux jours plus tard alors que Brian Hartnell survécu. D'après le témoignage de Hartnell, un homme portant une cagoule et le symbole de la mire caractéristique du Zodiac sur ses vêtements s'est approché d'eux. Les menaçant d'un pistolet, il leur a demandé de l'argent et les clés de leur voiture pour partir au Mexique. Il a ensuite demandé à Cecilia Shepard d'attacher Brian Hartnell. Et une fois que ce fut fait, il attacha la jeune femme et resserra les liens de son compagnon. Il aurait alors déclaré qu'il allait les poignarder, ce qu'il fit à huit reprises pour Brian Hartnell et à dix reprises pour Cecilia Shepard. Il se dirigea ensuite vers la voiture de Brian Hartnell, sur laquelle il grava le symbole de la mire et les dates de ses agressions. Le 11 octobre 1969, à San Francisco, le chauffeur de taxi Paul Stein chargea un client à l'angle des rues Mason et Gary à destination du coin des rues Washington et Maple. Le taxi fut retrouvé à un pâté de maison de sa destination, à l'angle des rues de Washington et Cherry. Le chauffeur tuait d'une balle dans la tête. Avant de partir, l'assassin prit les clés de voiture, le portefeuille et un morceau de chemise ensanglanté de sa victime. Trois adolescents aperçurent le tueur et appelaient la police, qui diffusa par erreur le signalement d'un homme noir. Ce qui explique que l'assassin, probablement contrôlé brièvement par deux policiers, n'ait pas été arrêté. Le témoignage des adolescents permit d'établir un portrait robot. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roulait avec son bébé, Jennifer, sur l'autoroute 132, à l'ouest de Modesto. Un conducteur se mit alors à klaxonner et à lui faire des appels de phare, puis remonta à sa hauteur pour lui dire qu'une de ses roues était en train de vaciller. Elle se gara et l'homme se proposa de resserrer la roue. En fait, il détacha la roue, si bien que lorsque Kathleen Jones voulut repartir la roue, lâcha. L'homme lui proposa alors de l'amener à une station-service, ce qu'elle accepta. La première station qu'ils rencontrèrent était enfermée. Ils poursuivirent le roue. Ils virent leur route. À la station suivante, l'homme ne s'arrêta pas. Il donna comme explication à Kathleen Jones que ce n'était pas la bonne station. Effrayée, elle profita d'un arrêt à un stop pour s'enfuir dans les champs. Après l'avoir cherché pendant environ cinq minutes, l'homme repartit. Arrivé au poste de police de Patterson, Kathleen Jones identifia son ravisseur comme étant le Zodiac à partir du portrait robot affiché dans le poste. La police retrouva sa voiture, mais brûlée, probablement par l'agresseur. Le 1er août 1969, des lettres du Zodiac sont reçues par trois journaux californiens. Le Valéjo Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiné. Ces lettres revendiquent les meurtres de Benicia et de Valéjo et contiennent chacune le tiers d'un cryptogramme de 408 symboles, qui selon le tueur permettrait de dévoiler son nom. Le Zodiac exige la publication de sa lettre et de son code en première page du journal, menaçant, à défaut, de se livrer à douze meurtres le week-end suivant. Finalement, le San Francisco Examiné publie la lettre à la page 4, le 7. Août 1969, le San Francisco Examiné reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom de Zodiac. Il fournit par ailleurs des détails sur les meurtres de David Faraday, Betty Lou Jensen et Darlene Elisabeth Ferren. Le 14 octobre 1969, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre contenant, comme preuve du meurtre, un morceau de la chemise de Paul Lee Stein. Le Zodiac menace alors de s'en prendre à des autobus scolaires, annonce qui inspira notamment le scénario du film L'inspecteur Harry. Les lettres envoyées à la presse par le Zodiac comprennent quatre cryptogrammes, désignés par les sigles ZEM408, Z340, Z13 et Z32, en référence au nom. Au nombre de caractères dans chaque message. Le premier, reçu en juillet 1969 par le San Francisco Chronicle, le San Francisco examiné et le Valero Times Herald est désigné par le sigle Z48 ou 408 Cypher. Il est composé d'exactement 408 caractères et a été déchiffré par un instituteur de Salinas et son épouse. Deux autres messages codés. Le Z13, 20 avril 1970, qui semble contenir le nom du tueur, et le Z32, juin 1970, n'ont toujours pas été élucidés fin 2020. Le quatrième message, le Z340 ou Cypher 340, a été reçu en novembre 1969 par le San Francisco Chronicle. Le résultat, ça a été validé par le FBI, qui poursuit l'enquête. Début décembre 2020, après une année de travail, une équipe formée de David Oran Schack, informaticien américain, qui tente de percer, percer les codes du Zodiac depuis plus de 14 ans. Sam Blake, mathématicien australien, et Jarl Van Eyck, programmeur amateur belge, a publié une version en clair du code, composée de 340 caractères, le 17 février 2021. Faisal Ziraoui affirme avoir réussi la cryptanalyse des deux derniers messages chiffrés du Zodiac, Z13 et Z32, en se basant sur les travaux de l'équipe de David Oran Schack, publiés en décembre 2020. Et en reconnaissant une variante du chiffre de De La Stel, il a transmis le résultat de ses recherches au FBI et à la police de San Francisco. Selon Ziraoui, le message ZD13, réputé contenir le nom du tueur, désignerait Lawrence Kane, l'un des suspects connus de l'affaire. Le principal suspect du SFPD, Arthur Allen, peut également être codé à partir de Z13 sous une forme abrégée, Arthur Le Hallen. Les crimes du tueur du Zodiac ont été qualifiés de meurtres rituels par Gareth Penn-Han, destinés à accomplir un rituel occulte par les emplacements des meurtres. Dans son livre, il accuse Michael O'Hara, professeur à l'université de Berkeley, d'être le tueur du Zodiac. Tueur du Zodiac.